Musique de générique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui vous l'avez demandé énormément depuis des mois On est à Liège, j'ai le stade de Sclessin qui est juste devant moi Aujourd'hui c'est le derby de Wallonie J'espère que vous m'entendez bien avec tout ce vent Derby de Wallonie entre le standard et Charleroi C'est parti pour ce match tant attendu Qui va être très chaud dans l'enfer de Sclessin Le stade est juste devant moi, c'est parti Let's go, on va faire pas mal de choses On est à 3 et on est à la rencontre Mais il y a déjà beaucoup de vent Donc voilà ça y est, je suis arrivé devant le stade de Sclessin Qui est juste derrière moi On va faire un petit point sur la ville de Liège Qui est une ville assez dynamique Mais qui est une ville au passé industriel On peut le constater notamment autour de ce stade Avec énormément d'usines, notamment de métallurgie Avec ArcelorMittal qui est autour du stade Ça fait partie de l'histoire de cette ville et de ce club La ville de Liège qui compte 200 000 habitants Et qui est la capitale économique de la Wallonie La partie de la Belgique qui parle français Donc voilà c'était cette ville de Liège Qui est également appelée la cité ardente En référence notamment à un incendie qui s'est passé au 15ème siècle il me semble Mais également aussi à la chaleur qui se dégage Juste derrière moi qu'on va voir dans quelques instants Là je vais me diriger à peu près autour du stade Parce qu'on m'a dit qu'il y avait énormément de choses à voir et à faire Donc je vais aller profiter de cette ambiance là On se retrouve un petit peu après J'irai peut-être en boutique etc Et je vais surtout manger Parce qu'on est parti tout à l'heure de l'île On a eu 2h30 de route Donc là c'est parti j'ai faim on va manger Donc là je suis sur l'avenue principale qui mène au stade Où il y a un enchaînement de stands pour manger dans tous les sens Donc là je vais aller chercher à manger un petit coup Et puis on testera ça ensemble Et j'ai sûrement croisé certains d'entre vous Donc au plaisir de vous voir N'hésitez pas sur les différents réseaux A m'envoyer des messages quand vous êtes au stade C'est parti pour aller manger un petit coup Merci 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 beaucoup Ça y est j'ai la frite La frite est là on va pouvoir la manger C'est parti j'ai bien faim on va goûter de ça Je vous donnerai mon avis Avant de se rendre au stade de Sclessin qu'on a vu tout à l'heure On va parler un peu plus de l'histoire de ce stade Un stade qui se prénomme Maurice Daufrane Également en référence à un président qui a bâti notamment ce stade Qui a été construit en 1909 Et qui compte aujourd'hui 28 000 places environ Et qui aura une rénovation dans très peu de temps Donc voilà ça y est on a terminé de manger les frites habituelles Un bon 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 gros pain Avec des frites à 2 euros au 80 C'est très rare d'habitude C'est 4 euros Et elles étaient très très bonnes Donc c'est peut-être top 3 des frites que j'ai mangées Notamment ici en Belgique Là on va parler un peu du stade de Sclessin Qui est juste derrière moi Qui a accueilli deux compétitions internationales Avec l'euro en 72 Et l'euro 2000 Deux compétitions majeures Qui ont fait de ce stade aussi un stade mythique Un stade mythique de Belgique Avec notamment ses tribunes Avec 3 d'étages et non pas 2 Comme dans la majorité des stades Merci beaucoup Merci au revoir Donc voilà après la frite On passe à la gaufre La gaufre habituelle de Liège Là je suis totalement dans la foule Avec notamment les bus qui sont ici C'est les bus des clubs de supporters Qui sont à travers toute la Belgique Et qui viennent pour le match On passe à la gaufre On est à une heure du match Il y a énormément de monde autour du stade Et énormément d'entre vous aussi Donc ça fait vraiment plaisir Je vous dis à tout de suite pour rentrer Donc je danse les seins C'est parti Donc un peu plus tôt de la journée Anderlecht a fait un match nul Contre Wasteland Les supporters l'ont gardé dans un bar Juste à côté du match Anderlecht est le plus grand rival Du standard Même si aujourd'hui c'est le derby Contre Charleroi Qui est également un rival important Anderlecht reste l'équipe À battre Ici quand on est au standard C'est le stade qui a le plan Qui est juste derrière moi Va être rénové L'annonce a été faite en juin dernier En juin 2019 Le stade qui va connaître une augmentation De 4000 places Et également être rénové Avec un contour Tout le contour du stade Va être enfin fermé et bouclé L'espace urbain Venez voir l'espace les gars Ouais ouais salut les gars Bon match Bon match Bon match merci Voilà c'était sympa Donc tout l'espace urbain Va être remodifié Pour améliorer l'accessibilité Et le confort des fans Notamment dans la fan zone Qui est juste là Avec énormément de bus Donc les voitures Ne pourront plus passer Le stade sera absolument bouclé Avec une augmentation de jauge De 4000 places supplémentaires Pour ce stade qui est complet Aujourd'hui Sold out pour ce match De derby Entre le standard Bon match Ça y est c'est parti On va se diriger vers le stade On va rentrer dans le Dans cette mythique enceinte On est à 45 minutes Du coup on voit Let's Pour le tour en boutique Ça va prendre un petit peu Il y a vraiment beaucoup Beaucoup trop de monde Derrière moi Je vais plutôt me concentrer Sur l'avant match Et les échauffements Pour voir l'ambiance Parler un peu De la situation actuelle Des deux clubs En avant On va rentrer tout de suite Dans quelques instants Dans ce stade Accéder à la tribune C'est parti Pour rentrer dans ce stade Un moment que j'apprécie Toujours pour découvrir Un nouveau stade C'est parti Merci beaucoup Donc ça y est Je suis bien arrivé Ici dans ce stade De Sclessis De Stade Maurice De Franne Les équipes Ils sont actuellement A l'échauffement Et avant Ce match Je tenais à remercier Le club du standard De m'avoir permis D'assister à cette rencontre Une rencontre qui était À guichet fermé Donc merci Au club Et merci notamment à Charles Qui m'a été d'une grande aide Et avec ce petit sac Du début du match Du début du match Donc avant de parler un peu plus De la forme des deux équipes Ce stade De Sclessis A été sur la pochette D'un des jeux FIFA Puisque c'est parti Il y a très peu de temps Je vous mets L'édition du FIFA C'était en FIFA 10 en fond C'était ce stade Ici De Sclessis On va parler de la dynamique Du standard Qui est très 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 bien Dans ce début du saison Cette saison Le standard En 8 matchs C'est 6 victoires Et 2 défaites Sur les 6 victoires Les 4 victoires à domicile Le standard est invaincu Cette saison A domicile Et marque plus de 3 buts Par match On va espérer Que ça soit également le cas Pour le spectacle Et malheureusement C'était derby Dans les 5 derniers derby Il y a eu 3-0-0 Dans les dernières rencontres Entre ces deux équipes Et seulement 4 petits buts Dans 5 matchs On va espérer Que la statistique du standard Qui est très très offensive A domicile Soit vérifiée Pour juste du spectacle Dans ce derby De Wallonie Il y a le parkage De Charleroi Qui est juste Ce dernier là On va parler Des tribunes Qui ont chacune Une osse mais forte C'est parti Pour parler De l'histoire de chacune Des tribunes Qui comportent Des différents groupes De supporters Très très importants Dans l'une des plus chaudes ambiances De Belgique Les premiers échanges Je viens d'avoir lieu Entre les deux tribunes A ma droite La FGM Qui est ici Qui est la T3 Qui abriffe Et qui accueille Les ultra Inferno Et les L-Sight Donc qui sont très très actifs A ma gauche Les PHK Qui sont également présents Et qui partagent Leurs tribunes Avec le parkage adverse Qui aujourd'hui Va être bien rempli C'est parti Des côtés Des Inferno Donc voilà Les 22 acteurs Qui viennent de rentrer Au vestiaire Qui viennent de finir Le réchauffement On a une dizaine De minutes Du coup d'envoi C'est parti Pour le show De l'un d'un match Et là c'est C'est parti S'il vous plaît Et Charles Roy Qui rentre Au vestiaire À contourne 人 ? Du coup d'or Est ce releases Au Mauin Nous nous sommes Les 13 Inferno 3 Des 2 5 3 2 7 5 10 45 5 45 35 50 40 30 Matouille, c'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. A cause du vent, c'est bien dommage, mais c'est pas grave, ça nous donnera une occasion de revenir. Et sinon, si on atteint la barre des 2000 plus bleus, j'essaie de revenir assez vite pour le match de votre choix en dessous selon les disponibilités. A cause du vent, c'est pas grave ! Regarde là, regarde là, regarde là ! Oh ! Oh ! Oh ! Bravo ! Les deux équipes sont rentrées dans un environnement chaud, chaud et bruyante. Et notamment là-bas, tous les supporters du Charleroi qui ont l'enfilé. Et un énorme fraquage également, toutes les affairements, c'est parti ! Merci d'accueillir, Marouane Saganini ! Le bon ordre de Marouane Saganini rentre à la tenue pour donner notre part pour donner le coup d'envoi. Et là-bas, il fait partie des joueurs, connu, blessé par l'Occadar avec notamment Hélène Michel, Michy Batshuayi ou encore Memo Uchoa. Et là, c'est Marouane Saganini qu'on va essayer de voir. Je vous retourne la caméra même si vous l'hygiène. Je vous laisse un peu, ça va, merci ! Marouane Saganini ! Et il a mis enlevé un triomphe par Marouane ! Réaligny ! Réaligny ! Réaligny ! Réaligny ! Réaligny ! Et nous voilà, après cette ovation pour Marouane Saganini, les enfants du standard, c'est parti pour ce match entre le standard et Charleroi. C'est parti pour 90 minutes entre le standard et Charleroi, c'est le standard qui va essayer de reprendre la tête au club rouge et obtenir sa septième victoire, sa cinquième à domicile dans ce derby wallon, c'est parti pour 90 minutes. On joue à 8e minutes de jeu et la première très très grosse occasion, c'était pour Charleroi sur ce compte, mais c'est bien le standard qui domine largement à la possession, on joue à 8 minutes de jeu 0-0 dans ce match. On a tout de même souligné la présence de nombreux supporters de Charleroi avec ces parkages, ce n'est pas forcément le cas en France, des supporters lorsque le match est un peu chaud sont directement interdits et ça c'est vraiment agréable d'avoir les deux supporters de chaque équipe, c'est vraiment top et j'aimerais bien qu'en France ce soit le cas également, avec de l'encadrement assez possible, c'est dans de nombreux pays, en Allemagne notamment, donc pourquoi pas en France, en tout cas félicitations en Belgique d'avoir la possibilité de faire venir ses supporters, même dans des matchs aussi tendus que le sud-là. Conseil ! Voilà ! Ouais ! Et dans la deuxième minute de jeu et première vraie grosse occasion pour le standard à cette frappe de Gavori du Clébaud, je viens ! Voilà le go ! Corner pour le standard et c'est but normalement ! On est dans le temps additionnel de la première mi-temps et les buts pour Charleroi. qui a été annulé dans un premier temps pour une poussette. Le défenseur Lavar va vérifier dans tous les cas, le parquage qui avait un peu explosé de soi, mais le but est annulé pour l'instant, je vous tiens au courant. Toujours 0-0 normalement entre le standard et Charleroi juste avant la mi-temps. Lavar est en train d'être au courant. La poussette semblait très légère, l'arbitre qui va aller consulter la barre. Le résultat dans quelques secondes et peut-être le premier but dans ces matchs pour Charleroi juste avant la mi-temps. Et voilà le but qui est confirmé pour Charleroi qui ouvre le score dans ce match qui ont eu les plus grosses occasions et les occasions les plus franches dans cette première mi-temps. Ils sont logiquement récompensés malgré la domination territoriale de la part du standard. Le partage de Charleroi qui est en fait émettant à l'instant entre le standard et Charleroi 1-0 pour Charleroi après 45 minutes de jeu. C'est parti ! 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 En 9, place 20. Faites-moi dire qu'il a gagné, ou elle a gagné, deux tikièmes à des retours pour Dubaï. Pas à l'avenir ! C'est parti ! Comment faire pour réguler ce match ? Nous voilà pour voir la pause d'activation avec Emirates qui est nouveau partenaire. Le standard et le gagnant se trouve juste derrière moi, on était à 5-6 ans de gagner deux vols dans un vol à l'air tour. Pour aller à Dubaï. Le gagnant était juste derrière moi. Il a connecté au ballon avec un nouveau partenaire du standard qui est Fly & Emirates. Donc voilà, c'est la pause ici entre Charleroi et le standard. Le standard qui a gagné la possession du ballon pendant toute la première mi-temps. Et Charleroi qui a procédé en contre et qui a eu les meilleures occasions au final. Et qui est récompensé avec ce but à la 45ème plus 1 de but de l'ATF que je vous remets à l'instant. Un but qui a été validé par la VAR juste avant la mi-temps. 1-0 pour Charleroi dans ce derby Wallon. On va se retrouver pour une deuxième mi-temps qui s'avance explosive pour le standard qui est toujours à vaincu cette saison. Ici à Sclessin. C'est parti, je vous dis à tout de suite pour l'entrée des joueurs. C'est parti, à nous. Allez ! Donc voilà, les 22 acteurs sont de retour sur cette pelouse de Sclessin. Et 1-0 pour Charleroi. À la pause, on joue la 46ème minute c'est reparti dans ce derby Wallon entre Charleroi et le standard. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, il a coupé quoi ! Oh ! Ah, il a un tout salaud ! Même moi, il doit le pas donner comme tout le monde. 61 minutes c'est la plus grosse émigration pour le standard avec cette barre. Trouver la barre de Nicolas Pétho avec un petit humain qui était ouvert à côté des PHK. Et on a eu des bonnes années, c'est pas comme ça. Toujours un dégoût pour Charleroi après 61 minutes de jeu. Il ne démange pas comme nous, ça c'est sûr. C'est les 600 ! Il a des états, je pense que ça a un peu de 45 ans. 46ème minute de jeu, il y a une énorme occasion de deuxième but. On n'en peut plus quoi ! On n'en peut plus ! Il n'y a pas de jeu, il ne se passe rien. Il n'y a pas de jeu de la barre du standard. Et on est passé tout près du deuxième but pour Charleroi avec Fall qui fait... On veut rentrer chez nous, on n'entendez-le ! Fall qui fait foncer au but après une mer de balle de beaucoup. Et là, Gordaire, pour Charleroi, ils prennent tout leur temps. C'est la 67ème minute de jeu et 1-0 pour Charleroi. Bravo, je t'aime ! Ouais, mais ça j'ai passé ! Mais non ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! La 60ème minute de jeu est couffrant, très dangereux, juste avant la surface. Pour le standard qui est l'occasion de revenir à un partout, juste avant la fin du match. On y va ! On y va ! On y va ! Allez ! Allez ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Donc sur ce but, à partir de ce moment-là, je pense que le micro a totalement lâché. Et donc vous n'entendrez pas forcément très bien la suite des paroles. Donc je vous mettrai sur un petit fond sonore en sous-titré ce que je raconte pour cette fin de match qui a été totalement fabuleuse. Donc c'était vraiment un grand plaisir de vous faire suivre cette vidéo. Je vous laisse avec les quelques images de la fin du match. Un match qui a été interrompu dans les dernières secondes suite à un lancé de fumigène de la part du parkage de Charleroi. Qui s'est terminé sur un match nul d'un partout. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour vous abonner. Ça fera vraiment vraiment très très plaisir. Ce match a été totalement fou et là j'en reviens. Je viens de rentrer et je vous fais ça aujourd'hui parce que je viens de voir que le son avait coupé. Et j'en suis vraiment désolé. Ça montre bien aussi la force vocale et la force sonore de ce stade qui est vraiment à part entière et qui vraiment est unique en son genre. J'ai vraiment vraiment apprécié l'expérience. J'espère vous croiser assez vite ici à Sclessin. Ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de venir vous voir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec la fin qui n'a pas saturé elle de son côté. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous de nous suivre. Et donc voilà c'est ici que l'on se quitte après ce match entre le standard et Charleroi. Un match qui a été très tendu avec une très bonne fin de match. On se quitte sur ce burger pour terminer cette journée magnifique. Je vous remercie à tous de nous suivre encore une fois. C'est vraiment extraordinaire. Merci à tous les supporters du standard pour le soutien que vous m'apportez. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets juste ici et à mettre la cloche. On est de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment vraiment très plaisir. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour un nouveau stade. C'est parti. Ciao. Je rentre à Lille. Let's go. Et pourquoi pas. A très vite. Blessing. C'est parti. C'est parti. Merci à tous. Allez alors. Sous-titrage ST' 501